... ... Autres bandits de grands chemins ont été pris dans les filets de la police dans la commune de Makala. Un bouclage de quelques quartiers rouges de la commune a permis de le mettre hors de tas de murs. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal magazine. Mais tout d'abord, le titre, l'actualité. La réunion domadaire du conseil du ministre s'est émue sous la direction du chef de l'Etat. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour parmi lesquels la situation qui a prévalu dans la ville d'Eboutembo, dans l'esprit du compte rendu que je vous propose, le ministre de la Communication et Média. Patrick Mouyaia revient sur cette insécurité. Avant d'entamer sa communication. Le président de la République, chef de l'Etat, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Boutembo, consécutive à un regain de violence contre la Monusco. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes, attaque qui a conduit à la mort de quatre vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie de véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la Monusco, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïmaïdombé, entre les communautés Iaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire. La situation est sous contrôle dans la ville de Butembo, après ce forêt populaire du vendredi ayant paralysé cette partie de la province du Nord. Voici la communication de forces armées de la République démocratique du Congo. Le 12 août 2022, des éléments de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise ayant coûté la vie à cinq éléments de la police, dont les commandants secondes de la Lénine, l'incendie des trois jeeps de la police nationale et la disparition des huit armes AK-47, d'une arme PKM, d'une lance-roquette RPG-7 et d'un pistolet 9 mm emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants, sans oublier le lynchage à mort d'un policier AK-4 et la disparition de son arme emportée constituent des actes criminels insupportables et inacceptables. Face à cette situation très préoccupante et inimaginable, le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations qui frisent les émeutes et profitent non pas la population, mais aux terroristes à défuntien, aux pêcheurs en eau trouble et aux ennemis de la République. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous enjoint les forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sous la voie publique, rétablir l'ordre dans les médias et remettre les choses dans le droit chemin. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendra coupable des actes criminels si haut décriés et de les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la main. Déclaration en communication du général Sylvain Les victimes d'attaque de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone des combats avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bounia grâce à l'appui logistique de la Monisco. Les chefs-bureaux de la Monisco Bounia présents sur le lieu saluent l'implication du gouverneur militaire de Litori le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés qui a lui-même pris en main la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée elle appartient à cette communauté. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Son côté, le représentant de la communauté balée vivant à Kinshasa, Messier Tzba, safari et exhorte les communautés itouriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ce processus. L'émotion est vive, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide. La délégation gouvernementale se rendra dans le tout prochain jour dans la province de Maïdombé, bien avant des mesures sécuritaires. S'il n'y a qu'une question d'heure. Déclaration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselou, quitte au accueil au vice-gouverneur de la province du Congo. Plusieurs maisons incendiées de personnes tuées depuis le début du conflit communautaire dans le Maïdombé, plus précisément dans le village Gomboni, territoire de Kwamut, entre les Yakas et les Tekés, à l'origine la revendication de terre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a rassuré le vice-gouverneur du Congo et la population de deux provinces de l'implication du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix. Entre les deux communautés, gage de développement. Pour Daniel Asselou, quitte au accueil, les maisons de sécurité sont en train d'être renforcées et la présence d'une délégation gouvernementale y sera dépêchée pour suivre de près cette situation. Je pense qu'il est important de dire à la population du Congo, même à la population de Kwamut, que nous sommes tous les mêmes peuples, d'autant plus que nous sommes Yaka. Donc comme on dit, les Bayakas sont dans les Kuangos, sont aussi dans les Maïdombé. Nous sommes un seul même peuple et donc nous sommes Congolais. Tout le monde est en droit d'être, par exemple, à Kwamut comme d'être dans les Kuangos. Il est dans son pays, c'est un Congolais. Donc nous devons sauvegarder les relations des parentés qui nous lient, les relations tribales qui nous lient entre peuples. Donc nous ne devons pas nous entretuer alors que nous sommes tous Congolais. Le numéro un de l'Intérieur et Sécurité prend à bras les corps cette affaire des conflits à travers le territoire national. Il ne s'est donc jamais duré pour aussi longtemps que la quiétude de Congolais est menacée. 173 ans civiques ont été appréhendés par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, sur le fruit d'un bouclage de quartier rouge de la commune de Makaladon, la nuit du mercredi au jeudi. Un récit d'Editjala. Le banditisme urbain qui s'installe durablement dans la ville de Kinshasa nécessite des méthodes fortes et le commissariat provincial de la police nationale congolaise s'y emploie totalement. Les quartiers rouges de la commune de Makala se sont vus boucler la nuit du mercredi au jeudi. Le général Silvano Kassongo et ses adjoints ont fait le déplacement sur place pour superviser les opérations de tri, des véritables colunas et des innocents pris dans le feu de l'action. 173 inciviques, dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Le bourgoumette de la commune et la population saluent cette action de lutte contre ces bandits urbains. La plupart d'entre eux sont des récitivistes. Ils étaient arrêtés et libérés. C'est un problème de la justice. Souvent, les préviens ne suivent pas le dossier. À la présentation d'un des captifs, la population elle-même reconnaît les bourreaux dans certains et confirme l'innocence des autres. Cette opération intervient avant que chaque bandit soit mis à la disposition d'un OPJ pour la qualification des infractions à sa charge. A l'invitation des sonomologues du Tchad, Mahamat Idris Déby, le président de la République, Félix Antoati Sekeditulombo, a participé au courant de la semaine aux cérémonies du 62e anniversaire d'indépendance de ce pays à Djamena, au pays où le chef de l'Etat a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec le secrétaire d'État américain Tony Blunker. Pierre Kibambeson-Moïssa nous parle de la semaine du président. Forte délégation américaine. Le secrétaire d'État Anthony Blunker est arrivé le mardi 9 août 2022 à Kinshasa. Dès l'aéroport international d'Ongili, il s'est rendu à la cité de l'Union africaine où il a été reçu par le président de la République, Félix Antoati Sekeditulombo, pour un tête-à-tête d'une demi-heure. La rencontre a été ensuite élargie aux délégations congolaises et américaines présentes dans la pagode présidentielle. Au cours d'un point de presse à l'issue du tête-à-tête et de cette entrevue bilatérale, le secrétaire d'État américain a déclaré que les pays de la région doivent cesser d'apporter un appui au M23. Anthony Blunker s'est dit préoccupé par la situation de sécurité dans l'Est du pays. Il a aussi exprimé son inquiétude face aux risques d'embrasement de la région au vu de la tension entre la RDC et le Rwanda. Nous partageons votre souhait de mettre fin à la souffrance des populations de l'Est du pays, a dit en substance le secrétaire d'État américain. À l'invitation de ce monologue du Tchad, Mahmat Idriss Déby, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, président de la CEAC, a séjourné au cours de la semaine à Antiamena, où il a participé aux cérémonies commémoratives du 72e anniversaire de ces pays. L'événement a été marqué par la cérémonie des dépôts de gerbes de fleurs à mémoire des soldats tués sur différents champs d'honneur et les défilés aériens, pédestres et motorisés. La visite du chef de l'État au Tchad s'inscrit en ligne droite de l'excellence des relations bilatérales séculaires entre ces pays et la RDC. Sur place Andiamena, le président de la République a reçu une délégation de la communauté congolaise du Tchad. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts entrepris pour restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays ont été notamment évoqués au cours des échanges. En début de semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo a eu des entretiens à la cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la SADEC, Pedi Magossi Elias, venu lui présenter le programme des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement et de la communauté de développement de l'Afrique australe dont les travaux se tiendront du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Plusieurs autres faits ont également marqué cette semaine qui s'achève à Kinshasa. Comme dans l'arrière-pays, ce condensé de Blandino-Avingana. La chèvre a été riche en événements. En Nitori, l'heure est à la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers d'intérêt national. C'est le cas dans le territoire de Djougou Mahagi, sur la nationale numéro 27 et sur le tronçon routier Mambassa-Badegaïdo, loin des 140 kilomètres. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur militaire Johnny Kachama. Arrivé à Kinshasa le mardi dernier, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour raffirmer davantage la coopération entre les États-Unis et la RDC dans divers domaines, notamment sur le plan sécuritaire. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Injili par le vice-premier ministre de l'Affaires étrangères, Mouton Dola. Désormais, la République démocratique du Congo va présider au destiné du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. C'est à travers l'élection à l'unanimité du directeur général de l'ANAPI Anthony Kinzo à la présidence de cette structure internationale lors de la quatrième assemblée générale tenue dernièrement à Kinshasa. Situation sécuritaire dans la province de Litori, le gouverneur militaire a dénoncé la complicité du chef Yves Kawapanga, mandré de la cheffe de Bahrema, Banyagi en cavale, pour avoir été à la base de violences meurtrières qui ont causé la mort à plus de 20 personnes. C'était au cours d'un point de presse animé le mercredi dernier. Célébration Journée internationale des peuples autochtones le mercredi 10 août avec comme thème Rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel. À Kinshasa, la cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Et puis, exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation par les pays africains des systèmes intégrés d'enregistrement des enfants à l'état civil et des statistiques vecteurs pour compter tout le monde. C'est le thème retenu, c'est le thème retenu à la commémoration de la 5e journée africaine d'enregistrement des enfants à l'état civil. C'est le volet 10 août de chaque année. Une matinée d'information a été organisée à cet effet par le ministère de l'Intérieur. L'idéal est de permettre au pays d'exprimer son engagement à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Plus de 20 000 familles résidant au quartier Mbatakoulosou dans la commune de Lancelès sont menacées de déguerpissements pour une soi-disant occupation illégale de cet endroit depuis 10 ans. La population de ces coins a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Investir dans l'industrialisation de la région SADEC gage du développement endogène tels a été le thème exploité à la conférence publique de Kinshasa. Objectif, sensibiliser la population à adhérer à la révolution industrielle préconisée par la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC dont fait partie la RTC. Le coup d'envoi de cette conférence a été donné par le ministre de l'Intelligation régionale et francophonie Didier Mazenga. Enfin, en page noire, notre consort de la direction des informations télévisées, Loris Zizi Lopez-Kakouba, décédée le 3 août dernier, a été mise en terre le vendredi 12 août au cimetière Nécropole Céli-Bambou. Retour sur l'actualité, c'est avec l'endométriose, une maladie mécommue mais qui touche et fait souffrir beaucoup de femmes dans le pays. Elle a fait l'objet d'une journée formative et de sensibilisation organisée à l'intention de médecins et autres professionnels de santé ce samedi 13 août. Le détail avec Rodé Panda. Des moyens diagnostiques à la prise en charge, tout sur l'endométriose a été passé en revue au cours de cette journée de renforcement des capacités à l'intention des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. L'objectif, c'était de sensibiliser les médecins, donc les prestataires, ceux qui reçoivent les femmes qui souffrent beaucoup et qui partent d'un médecin à un autre de manière à ce qu'on leur donne de la matière pour savoir reconnaître la maladie. L'objectif, c'était de sensibiliser, leur montrer comment on pose le diagnostic et comment on traite l'endométriose de manière globale. À l'époque, les gens souffraient en silence. Les filles ne pouvaient pas parler des douleurs qu'on en ait, règle à tout le monde, on s'est caché. Et celles qui ont un problème d'infertilité n'en parlaient pas. Alors que ce sont les deux pathologies dont la cause peut être l'endométriose. De la théorie à la pratique, des examens échographiques pour rechercher des lésions d'endométriose ont été faits sur place dans la salle de formation. Sciences vécues en live par les participants. J'ai appris l'endométriose. Je vois ça, mais il m'a rappelé encore parce que parfois ça peut nous échapper, mais il nous a rappelé. J'étais très contente, surtout quand on a vécu en live, on a complété. Il y a un plus qu'on a ajouté. L'endométriose, une maladie caractérisée principalement par des douleurs invalidantes chez la femme, mais qui reste encore ignorée et dont la prise en charge reste insuffisante en République démocratique du Congo. Un reportage plutôt de Serge Merlin-Mattard. Révis annuel de sciences de santé, tous les responsables gestionnaires des enseignements de sciences santé s'y sont réunis à Kinshasa ce vendredi 12 août 2022. C'est pour évaluer la situation. L'accent était placé sur comment rédynamiser et adapter les enseignements de santé. Un reportage de Rodé Panda. Auverture, c'est vendredi des travaux de la revue annuelle des activités de l'enseignement de sciences de santé au niveau secondaire. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le secrétaire général à la santé publique Boudi Ilonga. Ces assises sont placées sous les thèmes pilotage des innovations pédagogiques et de l'intégration des stratégies de santé. Pendant trois jours, le chef de bureau de l'enseignement de sciences de santé de 26 provinces de la RDC vont réfléchir sur les différents points retenus comme indicateurs de l'enseignement des sciences de santé dans le plan national de développement de la santé. C'est notamment la mise à échelle axée sur l'approche par compétence. Il y a une certaine anarchie dans la création et le développement des écoles. Nous avions pensé qu'il était temps de réfléchir sur comment communiquer à l'accréditation comme mode de gestion des écoles. Nous avons attamé la révision partielle de nos programmes. Vous savez qu'un programme de cours doit être dynamique. Plus la société change, plus la science change, il faut intégrer dans le programme. Actuellement, nous avons renforcé nos programmes avec le module de planification familiale. Nous avons également attamé avec Toulaine comme partenaire l'évolué momentum, c'est-à-dire que nous nous centrons sur la santé de la mère et de la faim, des jeunes et des adolescents. Et nous avons intégré également l'aspect genre. Ces travaux sont organisés par les ministères de la santé publique, hygiène et prévention avec l'appui de la JICA et de Tilaan University. La clôture interviendra le samedi 14 août prochain. On va bientôt accueillir la foire de métiers et de la mode, une initiative de Mme Sakalek-Ponjou où l'annonce a été faite au ministre de Petits et Moines d'Entreprise par l'ambassadeur de l'RDC à Brazzaville, Christophe Mouzungou. Pour rappel, le ministre Stache Mouanzi a pris part à Brazzaville à la foire internationale de l'artisanat du Congo. Mirai Ndéke. Première édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo, au FIAC, que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Mme Eustache Mouanzi Moubebe est arrivé à Brazzaville par le Bich Ngo Bila le mercredi 10 août dernier en fin d'après-midi, accompagné de membres de son cabinet et d'un groupe d'artisans de la RDC. De son arrivée, le ministre d'Etat a accordé la primaire de ses audiences à l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Mouzungou, venu également présenter ses civilités à l'éminent membre du gouvernement. Occasion saisie par l'ambassadeur Christophe Mouzungou de présenter au ministre d'Etat un projet portant sur la foire de métier et de la mode qui se tiendra dans le jour d'avenir à Kinshasa. Projet initié par Mme Sakale Kounzou dont l'objectif est d'offrir une plateforme d'échange et de promotion de métier et de la mode au Congo dans la diversité de produits et services de ce secteur. Le but ici c'est de montrer notre savoir-faire au niveau de la mode de faire le point sur les métiers de la mode que nous avons avec nous et de voir comment nous pouvons acquérir de l'expertise d'ailleurs pour être formés sur ce que nous n'avons pas et discuter aussi des problèmes qui concernent la mode. Une initiative louée par le numéro 1 de PME en RDC Maître Eustache Mourand du Montbembe qui reste conscient de l'intérêt porté à la mode par les populations de deux Congos notamment le jeune. Projet très ambitieux pour le gouvernement de la RDC avec une vocation de devenir la vitrine d'une véritable industrie de la mode et de susciter le goût d'entreprendre dans ce secteur lucratif mais peu exploité dans le deux Congo et en Afrique. Situation politique de la RDC mais en particulier de la Provence du Lualaba je vous prie de suivre cette déclaration. On a trouvé la mort au Lualaba à la suite des opérations d'enrôlement des jeunes désévrés décès qui ont provoqué une avalanche de réactions en sens divers. Les jeunes Lualabés de différents secteurs de la capitale mondiale du Cobalt vivant à Kinshasa ont tenu à apaiser les tensions en appelant toutes les communautés à l'unité. D'abord les jeunes de la communauté tchocoué coulivoire. Nous mettons en garde toutes structures des tendances confondues qui oseraient de toucher un autre gouverneur de la province Fifi Massou Kassayini une femme qui travaille jour et nuit pour l'intérêt et le développement de la province. La communauté Ndembo a également réagi. Nous exhortons nos pères nos mères frères et soeurs à se mobiliser comme un seul homme derrière l'excellence Fifi Massou Kassayini. Enfin, les communautés rondes et loin Zolwami Kouba toutes deux soutiennent les actions du chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo dans sa politique d'encadrement des jeunes désœuvrés en les valorisant par une réinsertion sociale au sein du service national. Une vision accomplie avec succès par la gouverneure impérimaire Fifi Massou Kassayini. Le code d'accord vient d'être signé entre l'Université de Kinshasa et les fonds forestiers nationales FFN. C'est donc le cadre du projet un milliard d'arbres du chef de l'État. L'Université de Kinshasa s'engage à planter les arbres dans la ville de Kinshasa et lutter contre les érosions. À se réaliser, l'Université de Kinshasa vient d'entrer dans la course de la lutte de reboisement en signant ce protocole de financement en vue de l'accompagnement du Fonds forestier national dans la matérialisation du projet du premier citoyen congolais Félix-Antoine Tshisekedi à l'horizon 2023 qui vise à planter un milliard d'arbres en RDC. Le recteur de l'Unikine s'engage à mettre la main dans la patte pour la concrétisation de ce projet. Nous, la fille aînée des établissements de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo avons pris la balle au bon en mettant en exergue l'expertise de notre mention d'environnement. Nous félicitons et remercions M. le directeur quant à ceux nous nous sommes engagés à accompagner cette vision et dès demain nous commençons réellement notre campagne qui consistera essentiellement à planter des bambous de Chine pour que notre expertise dans les traitements des érosions à travers d'abord notre cité et puis la ville de Kinshasa soit une réalité. Le directeur général du Fonds Forestier National Honoré Moulumba Kalala a trouvé des mots justes pour remercier le numéro 1 de l'Unikine pour son accompagnement dans le souci de concrétiser ce grand projet qui tient à coeur le chef de l'État. Je voudrais en nom du comité de gestion du FFN remercier sincèrement le professeur Jean-Marie Kayembe qui est venu pour concrétiser ce programme d'un milliard d'arbres du chef de l'État Jardin scolaire un milliard d'arbres à l'horizon 2023. La question de l'insécurité à l'est du pays est parmi le sujet qui lui préoccupe le plus haut point. Voilà pourquoi à jeu Michel cadre de l'UNC n'est pas resté indifférent face à l'oppression de sa partie de sa patrie par le Rwanda. C'est cadre du parti cher à Huitel Kamere a organisé hier une grande journée d'action de grâce au stade municipal de la commune de Massina Kinshasa de Jongjibu. C'est une foule nombreuse venue répondre à l'invitation de prière pour la nation. Les fidèles de la communauté réunies des églises de la Tchangou ainsi que les militants et cadres de l'UNC organisés par Agu Michel chargés de mobilisation au sein de l'UNC. Cette réunion de prière était également une occasion pour eux d'implorer la grâce et la faveur divine à l'attention de nos vaillants militaires des FRDC qui sont sur la ligne de front jour et nuit mais aussi prier Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Cette journée dénommée Tchangou en prière pour la nation a été inspirée du livre de Psaume au chapitre 127 verset 1 à 2. Saisissant cette opportunité les chrétiens réunis au stade municipal de la commune de Massina ont aussi remercié l'éternel Dieu Tout-Puissant pour l'acquittement des vitales camérées par la justice. Je vais prier pour les compatriotes qui sont en train de déstibir l'injustice des agresseurs l'injustice de ceux qui veulent avoir la même base sur les lycées de notre pays notamment à l'est. Pour nous UNC c'était de rendre des actions de grâce à Dieu pour l'acquittement de notre leader notre cher président le docteur Vital Kamer. Cette rencontre de prière a été agrémentée par des grandes célébrités de la chanson chrétienne ainsi que d'autres groupes chrétiens de la capitale en prière en louange et en adoration. Parlons de rassemblement de démocrates tchisekédistes pour se terminer qui s'insurgent contre le comportement des politiciens véreux pour les RDT. Les actions du chef de l'Etat sont palpables et largement positives. Ainsi, le bureau politique du RDT réitère son engagement au président de la République Félix-Antoine au tchisekéditilombo. Les détails s'y avaient que redépendent. La situation politique récente multiforme qui prévaut un RDC arrache l'attention des acteurs politiques favorables à la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine de Tchisekéditilombo. Les rassemblements de démocrates tchisekédistes RDT de Sylvain Moutombom, parti porteur de la sémence idéologique politique tchisekédiste s'insurgent à travers les bureaux politiques contre les chantages de certains politiciens et réitèrent son soutien au président de la République tout en mettant en garde les détracteurs. Voici la déclaration faite à propos. Après avoir passé en revue la situation politique du pays, les bureaux politiques élargis aux chefs des partis et regroupements politiques, membres du rassemblement des démocrates tchisekédistes, se permet de s'acquitter d'un devoir patriotique, celui de présenter ses condoléances à toute la nation congolaise et à toutes les familles éplorées de la partie est de notre pays d'apporter tout son soutien au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Les chefs de l'État dès le retrait de sa signature à Genève en passant par sa prise de fonction jusqu'à ses jours a posé des actes qui prouvent à la suffisance son engagement inconditionnel pour le bien-être du Congo. Et à tous les conspirateurs de la République, nous disons que les RDT veillent et surveillent. Désormais, toute attaque à l'encontre de nos compatriotes ainsi que du chef de l'État rencontrera à terme mémoire une résistance farouche des tchisekédistes. Nous ne cèderons à aucun chantage quel qu'il soit. La RDC est au rendez-vous de son histoire avec le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Voilà tout pour ce journal, le journal d'Oscar Mbal Khaïj et Médan Mouyal Mangala qui a connu les concours techniques de Papi Ivoelé et Joël Piangou et Joseph Nzenzo. Merci à vous et à tous les spectateurs de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous et à toutes. On se retrouve ce soir à 19h10. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada